Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler formation Puisqu'un mail est tombé sur certains serveurs Uniquement on va parler grande finale de la Ligue Osiris Puisqu'enfin ce store va être dépouillé Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Si vous êtes sur le Discord, d'ailleurs vous avez eu les dernières consignes Juste samedi avant la fermeture à 23h pour renforcer les paris que je vous avais donnés le vendredi Et les paris on va commencer par ça puisque les deux matchs sur lesquels on a parié Et bien se sont déroulés, pas tous encore puisque j'enregistre cette vidéo un petit peu en avance Pour être sûr de pouvoir vous la livrer comme d'habitude, lundi à 18h Vous verrez cette vidéo à 18h Regardons donc les paris de la ligue On avait parié sur les 10-21 et sur les 88 VH Et bien les 10-21 les amis ont plié les One V Ils les ont battus assez facilement 40 000 à 37 494 Je vous l'avais dit, je vous avais dit 40% de chances que le 10-21 gagne Et bien ils ont gagné On peut enfin piller ce store Et pour le second match Le second match, celui des... Enfin le second match, l'autre match qui nous intéresse Celui des 60 GT bien évidemment Alors pourquoi celui-là il nous intéresse Puisque on va savoir si on peut plier le deuxième store A savoir le store d'œil pour le talent Normalement, j'y croyais pas de soucis Tous ceux qui ont misé Regardez les 10 166 516 pièces qui avaient été mis sur les One V dans l'œil pour le talent Et bien c'est fini, je suis bien content Certains d'entre vous m'avaient dit que je n'aurais pas dû parier sur les 60 GT Les 60 GT vont plier le 16 47 Sans aucun doute Donc on est très très bien là Et donc pour le store, on a 64 000 pièces Si vous avez suivi à la lettre tous mes paris depuis le début Vous allez pouvoir piller ce store C'est la 6ème saison de la Ligue Osiris Et là d'extrême limite, on va pouvoir vider ce store Alors on ne se prend pas la tête avec 64 000 pièces Vous devriez avoir au minimum autant que moi Et bien qu'est-ce qu'on fait ? Déjà on prend tous les sculptures en or Il faut environ 35 000 pièces pour prendre ce qui est essentiel On prend donc toutes les sculptures en or On prend toutes les pièces en or également On va prendre les coffres d'accélération aussi Bon là ce n'est pas primordial Mais au stade où on est Allez on les prendra à la fin On prend les restaurations avancées Et puis là je crois que c'est tout On va prendre les tomes du savoir On prend tout De toute façon on s'en moque normalement Tout passe Les étoiles on passe Le plan passe Et voilà Et il nous reste encore Il nous reste encore 35 000 pièces Donc il nous fallait 30 000 pièces pour plier ce store On l'a totalement éclaté Alors qu'est-ce qui va se passer Pour ceux qui ne le savent pas Pour ces oriques qui restent Et bien Lilith va nous donner un de nourriture pour un d'orique Donc pas grand chose On aura 35 000 de nourriture Et voilà Et là on attend de voir si on plie également le deuxième store J'en suis persuadé Quand vous verrez cette vidéo Vous le serez Mais je suis sûr que les 60GT vont gagner également une belle opération C'est la première saison si les 60GT gagnaient Ou on videra les deux stores Ça ne m'était jamais arrivé de parier sur la bonne alliance Dès le début on est pour le talent On est vraiment bien Je suis soulagé les amis Parce que c'était chaud Je ne voulais pas faire la première saison Ou je ne vous donne pas un prono qui vous permet de plier ce store Au niveau des autres events Rien d'annoncé Presque rien d'annoncé Si vous êtes sur un serveur de 1800 En plus Alors nous on regarde On n'a rien qui est dans Rapport, dans Alliance, dans Système On n'a pas d'info Mais les serveurs supérieurs à 2800 Ont reçu un petit mail in-game Alors j'en ai deux versions Une version traduite plus complète que la version non traduite Regardez ce petit mail qu'ils ont reçu Alors peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo Tout le monde l'aura reçu Au moment où je vous le montre Personne ne l'a reçu Sauf tous les serveurs au-dessus du 2800 Regardez Ils ont enfin l'annonce pour le nouveau système de formation Il sera disponible sur ces serveurs-là A partir tout simplement du 23 novembre Encore une fois quand vous verrez cette vidéo Ça sera dans deux jours Qu'est-ce qu'on y apprend ? Après être entré dans la saison 2 Les gouverneurs qui ont un hall Un bâtiment principal supérieur au level 21 Pourront construire le forum Et acquérir le nouveau système de formation Les formations Il va y en avoir 7 différentes Je vous les ai montrées dans une vidéo Il y a 2 ou 3 semaines à présent 7 formations seront disponibles dans cette release Les gouverneurs pourront assigner une formation spécifique A chaque commandant au combat Qui aura un gain de buff différent selon la formation Il y aura aussi l'attirail Les armaments en anglais Attirail en français Ils ont aussi donc créé 28 uniques attirails Qui pourront être équipés sur des formations variées On l'a vu encore une fois dans cette vidéo Sur le test serveur que je vous ai fait Il y a plusieurs formations Et plusieurs types d'attirails Selon la formation Chaque type permettra d'attribuer un buff au hasard Sur la formation Et il y aura une chance également Avec l'inscription d'avoir un buff épique Ou légendaire Enfin d'avoir un buff supplémentaire Sur les attirails Les armaments épiques ou légendaires Ce qui donnera un boost encore plus puissant Il y a plus de 100 différents types d'inscriptions Qui seront disponibles Et chaque gouverneur pourra encore une fois Adapter sa stratégie en fonction de ses armaments Et de ses inscriptions Il y aura aussi le système de recycling De recyclage Les gouverneurs auront une option pour recycler les armaments Les attirails en excès à la courrier station C'est là où on envoie les éclairs Si je ne dis pas de bêtises Contre des pièces en or Ou des coins en argent Des pièces en argent Qui pourront être à leur tour usées Pour acheter des pièces d'armament Ou des inscriptions On le voit Il y a une toute petite phrase qui est tronquée Les inscriptions Les gouverneurs auront une option De réinscrire une nouvelle inscription Sur un item où il y a déjà une inscription Regardez pour la suite On passe sur la deuxième source Que j'ai récupérée C'est une translation Cette fois en anglais D'un courrier original et complet Qui ne l'était pas en anglais Et on a les mêmes infos Donc ça nous redit Quand on se recoupe comme ça Par deux sources C'est que c'est plutôt fiable Le nouveau système de formation Sera disponible sur ce royaume là Qui est au dessus du 1800 également Après le 23 Enfin à partir du 23 novembre Il faudra être entré en saison 2 Il faudra avoir un All City Niveau 21 ou plus Pour pouvoir tester le nouveau système de formation Il y aura bien cette formation Donc on recoupe les mêmes infos Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On passe rapidement dessus Puisque c'est les mêmes infos On va le voir Il y a eu 28 nouvelles pièces Avec les Girs Les équipements Il va y avoir aussi le scrapping Les inscriptions On pourra inscrire des phrases Blablabla Là on l'a déjà vu Et pour finir On rajoute le système de recyclage Le nouveau bâtiment également Le StadeForum Qui pourra être débloqué Il faudra le débloquer Et le monter au niveau maximum Bien évidemment Pour accéder à tout le système Voilà en fait Vous avez deux versions comme ça Ce qui est plutôt des sources fiables Quand on recoupe deux fois Comme ça Je voulais être sûr De ne rien manquer Cette grosse info Donc le 23 Enfin on a attendu un patch Un repatch Un repatch Même récemment Encore une fois On a eu une maintenance On se disait Dès le lendemain en reset On va avoir les formations Et la tirail Et bien là Au moins pour les Royaux Après le 2800 C'est pour le 23 Si je ne dis pas de bêtises Sauf s'il y a un message Qui me contredit Dans l'intervalle Entre l'enregistrement Le record de cette vidéo Et la release Lundi à 18h Normalement On devrait l'avoir Sur tous les serveurs Le 24 ou le 25 En général Il y a deux jours de décalage Donc le 25 C'est tout Pour cette grosse info Les amis J'espère que cette fois La date sera tenue Par Lilith Pas comme la dernière fois On va passer à présent Les amis Au KVK Et à celui Que tout le monde Regarde actuellement Oui Il y a un KVK Énormissime En cours Tout le monde A les yeux rivés dessus Puisque les terres du roi Ont ouvert Quel KVK C'est C'est assez simple C'est un des plus gros KVK Du moment Tout le monde Se demande Ce qui va se passer Au niveau Du 1412 Où on retrouve Notamment Le 1945 Le 1307 Le 1412 Donc également Le 1188 Toujours 1259 2009 1967 Et 2065 Rappelez-vous Il y avait 6 Imperium Il n'y en a plus Que 3 A présent Le gros Gros Ménage Est en cours Ce qui montre De la très Très grosse Baston Actuellement En tout cas Ça fait très très plaisir C'est pas le seul Gros KVK Qui est en cours Mais en tout cas C'est l'un des plus gros Du moment C'est l'un des plus suivis Également Donc on va aller voir Tout de suite Ce qui se passe Sur ce KVK Qu'est-ce qui s'est passé Avec l'ouverture Des dernières portes Est-ce que le 1307 A écrasé tout le monde On regarde On se retrouve donc Au niveau des terres du roi Je vous l'avais dit Il y allait avoir Un gros choc Puisque les portes Étaient tenues Ça ne bougeait pas Les 1 AVG Avaient la préférence Ma préférence Et regardez Ce qui se passe Les 1 AVG Et leurs alliés Pas que les 1 AVG Sont en train De pousser Très 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 fort Au niveau des fights Et le 1412 Et son allié Le 1307 Est plutôt en PLS Là Leur flag Eh bien Ça brûle De l'autre côté Les 1 AVG The Avengers Eux sont solides Ils ne bougent pas Sauf un des flag Là Un des 1 AVG Qui brûle aussi Mais de manière générale C'est pas un flag stratégique Alors qu'en face C'est des flag Plutôt important Qui brûlent Sur ce côté là Il y a du monde C'est normal On est à une heure de point De toute façon Sur ces royaumes là Ça ne dort jamais De manière générale Regardons sur les autres côtés Est-ce que ça brûle ? Ouais Ça brûle bien Du côté du 1412 Le 1412 Le 1412 est en train De prendre très cher Sachant que c'est le plus gros royaume De cette zone C'est lui Qui aurait dû gagner en puissance Le KVK Mais là Pour le coup Il est en train De prendre très cher Regardons Sur tous les flancs De combat Ce qui se passe Ça ne brûle pas Alors que du côté Des KNT Une autre alliance Sur le 1412 Ça brûle Dans la petite pointe Qu'ils ont fait là Ça ne brûle pas encore Je vais dire ça brûle Mais non Ça ne brûle pas encore Sur le côté Ça ne brûle pas non plus Donc rien ne brûle Là ça tient Là ça brûle En revanche Ce flag là Des 1412 Ils vont se faire Très prochainement Enfermer Au niveau de cette porte Et regardons Au niveau Des autres côtés Des autres Fronts de fight Et bien Ça se fait bien Malmener Les CB Sont partout Tout simplement Même si le flag Vous le voyez Ça ne brûle pas Regardons Les binômes Un petit peu Ce qui est utilisé C'est du Abouadissé C'est du Guan On voit du Trajan En soutien On voit de l'Attila On voit du Xian Yu On voit du Saladin Encore une fois Du Cipio Bref Des binômes Encore une fois Classiques On a même vu Dunevski Regardons Le dernier côté Et la dernière porte En haut à droite Porte de niveau 8 Qu'est-ce qui se passe Alors là Ils vont avoir Encore plus fort à faire Puisqu'ils ont Plusieurs alliances Plusieurs royaumes Face à eux Sur ce côté là Ça brûle de ouf Ils vont avoir Énormément de mal Sur ce côté là Est-ce que c'est La même histoire Ou pas Qui brûle Qui perd Et bien là Non Ils ont failli Ils perdent le drapeau Mais ils ne l'ont pas encore perdu De l'autre côté Il y a du monde partout Comme vous avez vu On est sur du très très gros Là ça brûle sur le côté Ça brûle de partout en fait Ils ne gagnent strictement Aucun front Sur ce côté là Ça ne brûle pas encore Mais ils vont aller se faire enfermer La porte de niveau 8 La porte de niveau 8 La porte de niveau 8 De va être bloquée Ils leur restent actuellement En coton Ils ont leurs 4 portes Mais ils sont en train De se faire repousser Le front le plus avancé Reste celui là Ils vont très probablement Le perdre Ça va être très très chaud Pour eux On ira voir la fin De ces terres du roi Mais je pense Que je peux annoncer Sans trop de risque Dire que les 1 AVG Et leurs alliés Vont gagner ce KVK On va aller voir Un deuxième KVK Les amis Le KVK Du 1079 Qui est également Un KVK énorme Puisqu'on y retrouve Notamment le 1484 On y retrouve le 1647 Et le 1887 Le 1647 Ça vous parle C'est normal que ça vous parle Ils sont en finale Face au 60GT Allons voir tout de suite Ce que ça donne Sur ce serveur là Le 1079 Notamment De Koala Et Koala Un maître Shambala De mon Discord Du Discord de la chaîne Regardons déjà On était à 6 Imperium Également au départ On a déjà un moins 3 Le 1842 Le 1561 Et le 1069 Ne le sont plus Il reste le 1887 Le 1647 Et le 1484 18 jours 15h 5 minutes Et 33 secondes Regardons ce que ça donne A ce stade On a aussi de la grosse barrière Alors on est à 2 semaines De l'ouverture Des Terres du Roi On est plutôt loin Mais on a les zones Les zones 5 Qui sont ouvertes Regardez donc Donc en Chiqui Pas de baston Je vous l'ai dit On aura de la grosse baston Sur les terrains Au nord Et au sud En Brookton Qu'est-ce que ça a donné Et bien Il y a une percée Là Qui s'est faite Et les portes Qui sont déjà protégées Vous le voyez C'est ici Que ça se passe C'est ici Que ça se rite Ça pose Direct de la forteresse Autour De la porte Ça ne lâche rien Sur cette zone Là Alors là C'est pas Où on a Le front de fight Je vous le cherche On en a peut-être Ici On n'est pas Voilà Les mecs sont ici Ça essaye De repousser Pour avancer Ça essaye aussi D'empêcher De bloquer les portes Parce que regardez Comme vous le dites Comme je vous le dis souvent On est sur du Rise of Fortress Ça pose Des forteresses Pour justement Bloquer Et protéger Les portes A l'avance C'est un petit peu De l'anti-jeu Faut vraiment que Lilith Arrive à trouver Une solution Mais pour le moment Même s'il y a un avantage Qui semble se dessiner Rien n'est plié A ce stade Puisque je vous le rappelle On a le terrain En passurane Qui est un terrain Peace Le terrain En chiquille aussi C'est pour ça Qu'on terre du roi On aura De la grosse fight En théorie Et de l'autre côté Regardez On a eu Masses portes Qui étaient Qui sont préparées Au niveau Des portes de niveau 6 Ça bloque Un max Avant de se faire envahir Ou pas Pour le moment De l'autre côté En portes de niveau 5 C'est sorti Immédiatement Puisqu'ils ne pouvaient pas sortir De ce côté là Ils étaient bloqués Et donc On a tout de suite Les Eau 79 Même stratégie Composée De la forteresse Ici Mais ça brûle déjà Pour cette première forteresse Là Ils ont essayé De sortir Et de venir Ça va tenir Ou pas On va voir Si ça tient Jusqu'à l'ouverture Des portes de niveau 6 Il y a un peu plus De monde Déjà De ce côté là Peut-être C'est une heure Qui est favorable Selon les continents De ce côté là Mais Il y a même Des mecs Qui se ramènent Directement On a quand même Du gros fight Sur ce KVK On verra Le C1578 Ce que ça va donner A la fin Vous voyez Ça passe en force Ça va directement Sur les fronts Se rejoindre Ils vont poser De la forteresse Pour essayer de tenir Les portes de niveau 7 L'objectif Et de jouer la montre Pour avoir un accès Aux terres du roi On verra Ce que ça donne A la fin Les amis Je vous suivrai Ce KVK aussi Le C1578 Et quand je vous parlais Donc du 1647 Pour ceux Qui ne l'avaient pas vu Hop Je vous le montre Au niveau de la ligue Le match a commencé D'ailleurs Pendant que je record Cette vidéo On se retrouve bien Avec le 1647 Qui est face Au Alors je dis au 60GT Mais non Le 1647 Si si le 1647 Il est bien Face au 60GT Avec les WSA Pendant que je record Cette vidéo Le match Vient tout juste De commencer Alors vous n'aurez Pas le résultat Pendant le live De cette vidéo Mais vous l'aurez Au moment où Vous verrez cette vidéo Si on regarde A mon avis Ça a déjà commencé Et hors semaine Commencé Il n'y a rien qui est tombé On peut directement Aller le voir Parce que j'ai l'accès Ça ça fait plaisir Alors attendez Si je regarde Voilà Alors non C'est celui là Qu'on va aller voir Regardez On peut rentrer 200 sur 200 Mais normalement Ça passe Voilà J'ai toujours Mon accès prioritaire Les 60GT En ce début de match Sont Sont en bleu Si je ne dis pas de bêtises C'est bien ça Les 60GT Sont en bleu On peut croire qu'ils pourraient avoir des difficultés Parce qu'on voit tout de suite un bâtiment en arrière-poste rouge Mais regardez Ils ont déjà pris l'hôtel du désert de leurs adversaires Il y a peu de doute sur le fait que les 60GT vont gagner ce match Les amis Et on videra le deuxième store Comme ça Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo Je suis vraiment content D'avoir eu ce dernier pari Pour qu'on vide le store Sur le 10-21 Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un coulo Sans pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz